Alors, Rechercher Victor Pellerin, c'est un film qui veut finalement retracer le personnage de Victor Pellerin, qui est un peintre qui, après une brève carrière, mais assez fulgurante, à la fin des années 80, il est disparu, donc. Et puis, il a fait ça en brûlant la totalité de ce qu'il a pu rassembler de son œuvre. Il est allé auprès des collectionneurs, de sa famille, de tout le monde. Il a rassemblé tout ce qu'il pouvait de son travail et il l'a détruit. Par la suite, il est porté disparu, donc moi, ce que je fais, c'est que je vais voir ses proches, les gens qui l'ont côtoyé, sa famille, les amis, les collègues, et je tente de comprendre un peu ce qui a pu se passer. Parce que Victor Pellerin est disparu non seulement du monde de l'art, mais il est carrément disparu. Sa mère ne l'a plus jamais revu depuis. Puis, toutefois, il y a quand même des indices qui nous laissent croire que, même au moment de commencer le film, il y avait des indices qui nous laissaient croire qu'il était toujours vivant. Ça a toujours été, disons, un film un peu ambigu de ce côté-là à faire, puis à avancer un petit peu comme ça, puis avoir une bribe d'informations là qui est complétée par une autre bribe d'informations. Le montage a été beaucoup comme ça aussi. De comprendre la relation entre les gens. Il y en a qui ont des choses à protéger, que ce soit eux-mêmes, que ce soit d'autres. Donc, ça devient un film beaucoup sur la vérité, ou même la façon de tromper la vérité, d'aller ailleurs. Puis, c'est un petit peu l'image aussi de Victor Pellerin lui-même. Je pense que c'est un personnage qui a semé ce trouble-là dans les faits. Parce que lui-même, et c'est ce qu'on découvre un peu dans le film, c'est à quel point il jouait avec les identités, avec, je dirais même, la contrefaçon, le vrai, le faux. Est-ce qu'il est tout courant qu'on fait un film sur lui? Oui, mais c'est des choses qui se, disons, qui se résoudent à la fin du film. Alors, comme on ne vend jamais la fin du film. Oui. Donc, il y a un genre de punch. Il y a un dénouement qui découvre un ensemble d'informations. Bien, moi, je ne dirais pas que c'est, je n'appellerais pas ça un punch, mais je pense que peu à peu, on progresse dans le film, puis on comprend un peu plus la nature du personnage, ce qu'il a semé autour de lui. J'ai vraiment un souci du cadrage, puis d'où je place la caméra. Je pense que ça se situe plus à ce niveau-là, si le film, parce que ce n'est pas n'importe quoi, j'ose croire, mais ce n'est pas beaucoup dans l'intervention après coup que ça se passe. Ça se passe beaucoup, beaucoup au tournage. Donc, où on place la caméra, comment la caméra est alerte par rapport à qui est devant, qu'est-ce qui se passe. J'essaie d'aller chercher des choses, même dans le langage du corps, parce que comme je le disais précédemment, le film, les gens sont sur des oeufs un peu, puis ça se sent, qu'est-ce qu'ils osent dire, qu'est-ce qu'ils n'osent pas dire, en quoi est-ce qu'ils se compromettent eux ou ils compromettent d'autres. Alors, je pense qu'il faut que la caméra aille chercher ça. Mais pour moi, le fait de tourner en HD me permettait de tourner plus, évidemment, que si on était allé directement en 35. De tourner plus longtemps aussi, parce qu'on n'est pas limité par la fin d'une bobine. J'étais plus souple, en fait, et puis je suis super contente du résultat. La caméra n'est pas trop lourde pour des situations documentaires, en tout cas? Bien, moi, je suis habituée, je pense. Puis j'aime bien le poids d'une caméra comme ça. J'aime mieux ça qu'une petite, quoi, qu'une petite caméra, tu apportes à bout de bras, tu as sorti de la voiture, tu fais plein d'autres choses que tu ne fais pas avec une grande. Mais quand même, la grande a comme un poids, quelque chose. Moi, j'ai fait quelques films courts, dont un documentaire qui s'appelle « Moi, la mère, elle est belle ». C'était un film aussi tourné entièrement naturel. C'était aux îles de la Madeleine, avec des personnages de là-bas. C'est un film, ce qui n'est pas un film à thèse, c'est vraiment un film que je dis impressionniste. Moi, parce que vraiment, je me suis laissée aller dans l'endroit, dans la couleur des gens et tout ça, de leur langage, de leur milieu de vie. Et puis, j'ai fait des films aussi qui sont un peu plus diffusés dans un réseau d'art, si on veut, entre autres avec Sheila Ribeiro, qui est chorégraphe danseuse et qui figure dans le film aussi. J'ai poursuivi des collaborations comme ça. Et puis, autrement, j'ai fait beaucoup de direction photo. « Alimentaire » ou genre en plus ou non ? Non, en documentaire. Je n'appelle pas ça « alimentaire » parce que c'est tellement riche. Le documentaire, c'est tellement riche de se retrouver dans des milieux, des situations. En fait, j'ai l'impression que c'est un moyen où tu peux cogner chez les gens et te demander d'entrer chez eux et t'ouvre leurs portes, t'ouvre leur monde. Je trouve que c'est un métier extraordinaire. Alors, de le faire à la direction photo, on le vit autant que de le faire à la réalisation. On est pleinement là. Ça a été financé par les voies traditionnelles du financement du film indépendant. C'est-à-dire qu'autant Téléphine que Sodec ont un volet de production indépendante. Alors, moi, j'ai appliqué là. Et puis, les conseils des arts aussi m'ont aidée. Comme c'est un film, effectivement, qui n'est pas dans une structure traditionnelle, finalement, de faire du cinéma, eh bien, ça se prêtait, je crois bien, au mandat des conseils des arts aussi. Ce n'est pas un film qui a été vendu... Normalement, les longs-métrages sont pré-vendus à la télé et tout ça, mais c'est un film qui était difficile à pré-vendre comme ça. Un, parce qu'il n'y a pas de vedette dedans. Deux, parce que c'est un sujet qui peut, à la base, sembler rébarbatif dans le monde de l'art. Quoique je pense que c'est un film qui est très, très, très accessible parce que, finalement, on parle d'un personnage qui évolue dans le monde de l'art. Puis ça, je pense que c'est très présent. Mais ça aurait pu être un personnage qui évolue n'importe où ailleurs. Même d'ailleurs, je pense que Victor Pellerin a fait ça dans sa vie. Il a été comme ça, telle personne à telle époque dans sa vie, dans tel milieu. Puis il a pu changer complètement, tourner la page et être autre chose. Merci d'avoir regardé cette vidéo !